la gang je vlogue avec mes amis techniques vous allez être dans le vlog hello bestie c'est pas la première fois qu'elle fait apparition dans mes vlogs là on vient de finir la technique la gang j'ai expliqué dans mon vlog qu'on allait avoir un bal le 28 mai donc on se prépare pour ça là c'est un avant goût mais là on va prendre un petit drink on est bien excités on va procéder les derniers pour des infos pour le bal parce que c'est une petite gang qui organisait le bal cette année on est bien excités et il fait vraiment beau finalement oui moi j'espère qu'elle est moillée toute la journée living for the sun c'était un bon choix j'ai hâte de voir mon tournoi hello la gang petite idée de repas bien fait bien fait des petites pizzas sur des pains pittas sur des genres de tortillas puis là on va mettre des légumes du piment, des oignons, des brocolis j'ai fait ramper du fromage et avec la saucisse on avait comme la saucisse ou de la saucisse vraiment comme basic là comme ça ça a de l'air vraiment bonne puis on va mettre de la sauce à se faire qui est en train de dégeler dans le dans le micro-ondes avec des bonnes frites ça va être super bon fait que ça fait un bon petit repas de semaine pas trop long à faire puis ça va être délicieux donc regardez le résultat ça a tellement de l'air bon c'est tellement simple à faire là ça a pris même pas comme 15-20 minutes que c'est prêt puis ça sera pas long à cuire aussi fait que ça s'en va au four c'est encore plus bon un coup prêt mais ça va être vraiment vraiment délicieux on a même mis des petites fins d'herbes qu'on avait dehors du basilic c'était quoi mon? du basilic du persil persil ah ça va être vraiment vraiment bon hello j'espère que vous allez bien on est mercredi matin et c'est un matin vraiment slow ici il est rendu 11h35 bien presque le midi j'avais du tutorat ce matin fait que avec une élève du cégep que j'aide pour la psycho fait qu'on a fait ça ce matin et là j'ai découvert une nouvelle série sur Netflix je pense pas m'en remettre à quel point c'est bon j'ai déjà 3 épisodes d'écouter si je pourrais je la terminerais aujourd'hui genre vous comprenez pas à quel point c'est bon c'est l'ultimatum on se marie ou c'est fini fait que c'est 6 couples dans le fond qui vont se rencontrer puis dans le fond dans chaque couple il y a une personne qui a donné un ultimatum à l'autre parce que ils sont prêts à se marier puis l'autre le seront pas exemple fait que là ils vont rencontrer d'autres personnes puis là ils vont passer 3 semaines avec une personne qu'ils ont choisi qui est pas leur compagne genre de vie pour voir si finalement ils restent avec leur la personne initiale ou s'ils partent avec l'autre c'est tellement bon là genre il y a du duu amant mais comme c'est fucking bon genre puis je suis déjà fucking attaché au personnage genre j'anticipe vraiment la suite genre j'ai vraiment trop hâte puis là je suis en train de faire ma thumbnail pour ma vidéo de méga life update qui va être en ligne aujourd'hui je veux vraiment la publier aujourd'hui et il fait super beau je suis vraiment contente je pensais pas qu'elle allait faire beau aujourd'hui mais c'est vraiment une belle journée puis regardez là c'est ça dans le fond l'ultimatum on se marie où c'est fini puis c'est ça c'est fucking trop bon genre je capote fait que c'est ça aujourd'hui j'ai pas été appelée pour faire un remplacement non plus mais là je suis vraiment contente parce que dans le fond là vous allez avoir vu ma vidéo de life update fait que vous savez tout ce qui s'en vient demain j'ai un client vraiment à mon compte fait que ça va être ça demain mais je suis pas cédulée pour faire des remplacements dans les prochains jours j'aimerais vraiment ça par exemple travailler pour faire quelques sous mais c'est ça j'ai donné mon je suis déjà engagée pour la commission scolaire et tout ça fait que dans les petits villages aux alentours je connais bien les éducateurs spécialisés dans les écoles primaires exemple fait qu'ils savent que je suis en congé donc je vais sûrement me faire rappeler j'imagine mais des fois c'est souvent dernière minute fait que ce matin je me suis levée partout pour savoir si j'allais peut-être rentrer travailler mais c'est pas plus grave fait que c'est ça je vais continuer à l'écouter ma série et je la conseille fortement bon fait que je suis en train de faire les meilleures muffins du monde je les aime tellement c'est la recette de trois fois par jour c'est les muffins aux fruits que je fais avec des fruits congelés que je veux sortir justement je prends un mélange de fruits congelés vraiment basic comme fruits des champs comme ça comme ceux qu'on appelle mélange de fruits des champs c'est ça fait que des fraises, des meures, framboises et bleuets c'est ça que je mets pis c'est tellement bon pour vrai et regardez je vais mettre un coco de nos poules dans mes muffins je capote pis hier ça m'est arrivé avec quatre cocos pis regardez nos petits nos petites oeufs bruns oh ils sont trop mignons moi qui capote pour des oeufs oh la la mais c'est ça fait que j'ai trop hâte ça va être délicieux c'est parti 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 pour faire pour vrai genre j'aime faire du ménage et tout ça donc can't wait de faire du ménage chez nous à Mopsan mais bon hier on était à la bibliothèque de ma mère pis j'avais vraiment envie de vous montrer qu'est-ce que j'ai pris je sais pas si ça va vous intéresser mais let's go donc premièrement côté lecture vraiment genre un roman j'ai pris de Josée Silver pis c'est une auteure que j'ai lu dernièrement ben à Noël je pense que j'en avais parlé mais ça me semble que c'est à Noël cette année que j'ai lu ça c'est peut-être l'année passée déjà la vie va tellement vite mais c'est un gros bouquin comme l'autre que j'avais lu mais c'était une histoire de Noël pis c'était tellement 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 bon pis là c'est encore une histoire d'amour les deux vies de Lydia Bird fait que ça ressemble à ça c'est vraiment beau encore un gros roman de 460 pages environ je peux peut-être vous lire le résumé peut-être que ça va vous intéresser pis ça a vraiment de l'air bon pour vrai Lydia et Freddy partagent depuis plus de 10 ans un amour tendre, passionné et profond lorsqu'un terrible accident il met brutalement fin devant le vide et l'absence Lydia se met à sombrer incapable de poursuivre le fil de sa vie anéantie et épuisée elle accepte de prendre un médicament pour l'aider à dormir un miracle se produit alors elle se réveille aux côtés de Freddy bien vivant désormais Lydia ne vit plus que pour ce monde parallèle fait que c'est ça là je pourrais continuer mais ça va comme falloir qu'à un moment donné qu'elle prenne une décision si elle décide de rester dans ce monde artificiel ou vraiment de se réveiller pis de ne plus voir Freddy du tout fait que j'ai vraiment hâte de voir ça je suis sûre que ça va être super bon ensuite de ça ok je me trouve vraiment drôle là moi et ma mère ont feuilleté les jambes pis là on a pris un livre du Farmachien c'est vraiment drôle pour vrai là le Farmachien guide de survie pour petits et grands bobos fait que je me disais que ça pourrait être vraiment intéressant quand même tu sais genre c'est niaiseux mais là je viens de trouver sur la page d'hémorroïdes mais tu sais ils ont parlé genre là ils parlent des verrues à un moment donné j'ai vu comme les conjonctivites la toux stratégie pro poux comme pour les poux pis tout ça en tout cas tu sais je pense que c'est juste quelque chose que tu peux lire pis genre feuilleter quand que quand ça te tente dans le fond là fait que pis c'est vraiment drôle la mère que tu sais juste pour vous dire la première phrase c'est ah non c'est où j'ai lu ça voyons je l'ai je l'ai lu à ma mère ok le contenu du livre que tu t'apprêtes à lire est sérieux mais ne se prend pas au sérieux autrement dit si tu n'as pas le sens de l'humour et ou si tu n'as pas envie de lire un peu entre les lignes remets-le sur la tablette de la librairie et cherche plutôt un livre de recettes détox je trouvais ça vraiment niaiseux mais ouais fait que j'ai bien hâte de voir ça là on va feuilleter ça pis je pense pas le lire au complet mais juste de regarder des fois là ça peut être plaisant pis il faut le léger à lire pis il y en a 3 livres du pharmacien on a pris le 2 fait que c'est ça et je suis vraiment contente j'ai pris un livre vraiment plus comme ben pour moi là fait que c'est par rapport au TDAH chez les ados fait que c'est la boîte à outils fait que stratégie stratégie et technique pour gérer le TDAH fait qu'on parle de la gestion du temps du contrôle des émotions la consommation concentration organisation pis ça a vraiment vraiment de l'air bien fait pis justement là c'est ça ici on voit là dans le fond c'est de les éditions de Mortagne fait qu'il y en a plusieurs mais ici lui le bleu c'était vraiment de TDAH j'imagine peut-être pour les plus petits pis il l'avait aussi à la bibliothèque fait que je vais essayer de le prendre aussi fait que c'est ça ça a l'air vraiment hot ça parle de l'attention tu sais il y a des images ça parle des médicaments des effets secondaires des émotions des sentiments pis tu sais c'est tellement des choses qui m'intéressent pis ça va vraiment pas pour dans ma pratique privée pis pendant tout le long de ma carrière fait que c'est vraiment des livres que je vous recommande si vous êtes dans le domaine mais j'ai hâte de le lire pour voir si je l'ai bien aimé pis s'il m'a plu c'est quoi tu fais tomber toi une peste fait que c'est ça j'ai bien bien hâte pis j'aimerais que j'ai fait comme des bonnes petites découvertes j'ai vraiment hâte de commencer à lire ça pis ça aussi je vais commencer très bientôt mais ça c'est quand même une bonne brique donc c'est ça ah oui pis très bonne nouvelle c'est vrai encore une bonne nouvelle des bonnes nouvelles on en a vraiment beaucoup ces temps-ci mais je pense pas que j'en ai parlé ce matin ah en tout cas parce que dans le fond je commence en juin vraiment ma pratique privée si vous avez vu ma vidéo de Megalife en deck je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez pas vu parce que vous allez vraiment manquer un petit bout mais c'est ça je commence vraiment officiellement en juin dans mon local dans mon bureau mais en ce moment j'ai terminé ma technique j'ai terminé mon stage fait que je suis comme un peu comme je fais pas pas que je fais pas grand chose j'ai terminé lundi là pis on est mercredi mais euh ah j'ai dit tantôt qu'on était jeudi on est mercredi désolée mais je travaille comme les samedis matin à la pharmacie mais c'est juste ça pour l'instant fait que je voulais peut-être faire des remplacements dans les écoles mais j'ai parlé avec la directrice comme non la madame des ressources humaines c'est ça et elle m'a offert un remplacement fait que je suis vraiment contente dans une polyvalente près de chez moi quand même là à une demi-heure de route mais euh je suis vraiment excitée la gang parce que ça me sort extrêmement de ma zone de confort je vais être dans une classe de déficience intellectuelle profonde ce qui veut dire que c'est euh ben c'est ça vous savez là c'est plus profond que déficience intellectuelle légère que souvent tu sais tu peux avoir des belles discussions avec eux pis tout ça là j'ai vraiment le devoir tu sais je pour vrai c'est tellement pas ma clientèle genre ceux qui sont dans le domaine en ce moment peut-être qu'ils m'écoutent pis ils disent mon dieu qu'il y a de l'air niaiseux parce que c'est zéro ma clientèle en ce moment pis c'est tellement pas des personnes avec lesquelles je suis avec lesquelles je suis habituée de travailler fait que j'étais vraiment stressée je savais pas si je voulais le prendre mais c'est un 25h semaine donc je commence mardi prochain vendredi c'est pédago pis la semaine prochaine lundi on est en congé férié fait que je commence mardi prochain mes heures ça va être de 10h45 à 4h10 fait que ça va quand même passer pas mal mes journées jusqu'à temps que je commence comme plus ma ma vraie pratique en tant que travailleur autonome mais c'est pour un temps déterminé fait que c'est ça qui est ben dans le fond tu sais je me dis je prends qu'est-ce qui passe pis je sais pendant 2 semaines ça sera 2 semaines c'est jusqu'à la fin de l'année fine pis si c'est juste une semaine ben ça sera juste une semaine pis je me dis c'est d'ajouter des des corps dans mon arc pis que ça va me faire essayer de nouvelles choses pis je suis sûre que je vais vraiment passer des beaux moments avec eux c'est des personnes tellement attachantes d'habitude tu sais c'est des petits rayons de soleil là fait que j'ai vraiment hâte de voir pis de vous expliquer mardi soir genre comment c'est passé ma première journée mais genre c'est un peu stressant mais je me dis que c'est ça c'est un nouveau défi pis là tantôt j'ai... je parle de ça avec mon père j'étais comme dans le cas je me suis embarquée pour vrai parce que c'est ça je suis tellement pas comme habituée mais la madame m'a vraiment rassurée pis elle m'a dit qu'on était une belle gang, une belle équipe pis que les enfants étaient vraiment... ben les enfants c'est comme des ados là ils sont vraiment vraiment adorables fait que j'ai vraiment hâte de voir je suis textée fait que j'ai hâte de vous donner des nouvelles encore de ça mon dieu que j'ai l'impression qu'il se passe une tonne de choses dans ma vie je sais pas comment je vais voir pour tout gérer mais une chose à la fois pis genre c'est tellement des belles choses que je suis vraiment heureuse ça va toi ? il est juste là pis il m'écoute parler il me suit tellement partout pis ça fait quand même 8 minutes que je vous parle pis pour vrai j'aurais vraiment envie de mettre ce vlog là en ligne comme demain fait que peut-être que je vais vous en refaire une petite conclusion demain ou en tout cas si on se revoit pas pis je décide de le poster d'un matin ben merci d'avoir été là tout le monde j'espère que ça vous a plu pis je suis contente de pouvoir publier un petit peu plus vu que je suis ici pis on dirait que ça j'ai tellement de choses à vous conter que ben les vlogs passent vite fait que merci tout le monde pis on va se revoir dans une prochaine vidéo bye ben l'enfant je dis bye mais je sais pas si ça va être bye fait que peut-être ça va peut-être être dans une prochaine dans un prochain clip fait que sinon bon 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 Sous-titrage ST' 501